bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un haut le tissu et accessoires alors avant de commencer j'aimerais vous remercier du fond du coeur pour l'accueil que vous avez fait à ma première vidéo franchement vous êtes génial je trouve pas les mots je suis trop contente d'avoir sauté le pas sur youtube merci à tous sans exception merci pour vos commentaires merci pour vos j'aime et merci surtout pour vos abonnements n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo donc aujourd'hui comme j'ai dit donc ça sera un haut le tissu et accessoires donc un haut le tissu marché benitex accessoires ce sera amazon je vais commencer par un accessoire que je dirais est essentiel dans ma vie de youtube j'arrête donc j'ai investi dans un petit micro qui j'espère fonctionne parce que la plupart fin on m'a dit que comment on n'est pas et effectivement même moi après après avoir regardé ma vidéo plusieurs fois je me suis rendu compte que je non seulement je parlais pas fort parce que je suis un peu timide et qu'il y avait du monde j'avais peur qu'on entende dehors ce que je disais mais aussi ma la qualité de mon téléphone n'est pas top pour pour le son je me suis dit allez un petit investissement pour youtube ça fait pas de mal j'ai investi dans un micro et j'espère que vous m'entendrez très très bien donc à part ça on parlera de mes achats amazon après où est ce que je vais faire maintenant allez je vais faire maintenant comme ça fait fait parce que j'ai pas j'ai pas acheté grand chose j'ai acheté ce micro et ensuite c'est ce petit truc là que tout le monde connaît je pense pour faire les billets alors avant je les faisais tout seul à la main avec des épingles et tout ça tout ça mais je me suis dit pourquoi tu veux te compliquer la vie si on te on te facilite déjà la tâche pourquoi ne pas prendre ces petits accessoires pour pour faire tes billets puisque moi je fais mes propres billets j'ai pas envie de d'en acheter et puis j'ai tellement de chutes de tissus que je vous dis que je pourrais m'en faire et donc voilà il n'est pas encore ouvert j'ai attendu de j'ai attendu de faire cette vidéo avant de avant d'attaquer tous les chutes de tissus mais là tout de suite après ce sera atelier biais à part ça j'ai acheté du coup ce c'est tout ce que j'ai acheté chez amazon j'en ai et les tissus tout enfin oui j'en ai donc des petites aiguilles c'est toujours important d'en avoir donc voilà pour amazon normalement j'ai commandé d'autres aiguilles des aiguilles universelles pour mettre dans mon stock mais bon ben c'est pas encore arrivé c'est pas grave et donc voilà pour pour amazon je sais qu'il y a plusieurs sites il y a des sites spécial mercerie sur lesquels on peut commander tous ces petits tous ces petits gadgets de couture mais moi j'avais 30 euros de bon d'achat sur de cartes cadeaux sur amazon donc au lieu d'acheter n'importe quoi autant acheter quelque chose qui va vraiment me servir et j'ai décidé d'investir dans la couture et dans mon petit micro maintenant nous allons passer à tout ce que j'ai acheté au marché alors moi j'adore faire le marché pour acheter des tissus et pas seulement pour acheter des fruits et légumes donc quand je fais un petit tour au marché j'en profite pour prendre pour prendre quelques tissus même si mon stock de tissus me dit clairement stop mais je trouve toujours une petite excuse un tissu que j'ai pas encore d'ailleurs tous les tissus que j'ai acheté là je les ai pas encore mais bon de toute façon on trouvera toujours des excuses n'est-ce pas vous me comprenez entre qu'est-ce qu'elle disait audrey déjà entre à 4 à 4 acheteuse compulsive anonyme de tissus si je dis pas de bêtises moi j'en fais clairement partie et j'espère que ça changera un jour parce que j'ai pas envie non plus d'acheter tout et n'importe quoi mais mon excuse c'est que je trouve toujours un projet à faire et là je pense que je parle beaucoup je raconte trop ma vie je fais maintenant on devrait commencer mon au tissu tout à l'heure c'était au l'accessoire là ce sera au tissu j'espère que vous êtes toujours là en train de me regarder en tout cas donc le premier tissu c'est ce joli velours magnifique j'espère que vous verrez la bonne couleur c'est noir un peu satiné donc c'est un velours rayé rayé un peu satiné dans laquelle je vais faire une combinaison pour les fêtes de fin d'année alors moi je trouve que moi j'adore le noir je trouve pas que c'est que ce soit une couleur triste et puis là c'est satiné ça peut pas être triste et donc je vais faire une combi dedans je ne sais pas encore quel patron je vais utiliser mais en tout cas ce que je sais c'est que je vais faire une combi si vous avez des idées de de patron à me proposer pour pour ce tissu vous pouvez le mettre en barre d'informations en barre d'informations dans les commentaires ça serait mieux non ? dans les commentaires donc de préférence enfin si vous avez des idées de des des patrons de combinaison parce que j'ai vraiment envie de me faire une une combinaison pantalon avec des manches longues parce que je suis un peu j'aime pas les manches courtes j'aime pas mes bras mes gros bras du coup je suis tout le temps manche longue donc voilà pour le premier tissu donc c'est 3 mètres de velours que j'ai acheté à 7,50€ les 3 mètres donc vraiment enfin c'est un crime de pas acheter 7,50€ les 3 mètres le deuxième tissu c'est un tissu crêpe donc un tissu crêpe je vais m'avancer un peu pour vous montrer hop tissu crêpe lourd pour moi lourd égale quali un tissu crêpe lourd dans lequel je fais je vais coudre une robe donc ça sera je vais pas vous dire tout de suite la robe que je vais coudre dedans parce que ça fera l'objet d'une vidéo donc une vidéo que je vais tourner enfin bientôt j'attendais juste de faire ce haut le tissu pour tourner cette vidéo là et que je vous sortirai dans les semaines à venir ce joli crêpe lourd de qualité enfin j'ai rien à dire sur la qualité franchement elle est trop trop belle 7,50€ aussi les 3 mètres donc je vais pas terminer les 3 mètres dans le projet que je vais faire je vais voir encore ce que je vais faire avec le reste de tissu de préférence un pantalon parce que j'ai eu tendance à coudre plein de haut mais je suis à court de pantalon donc de préférence un pantalon mais je sais pas si j'aurai assez de tissu si j'ai pas assez de tissu ça sera un short un short à mettre en automne-hiver donc le tissu est assez épais donc voilà avec le dans le même projet que je vais coudre bientôt il me fallait un peu de tulle comme ça donc 1€ le mètre un peu de tulle plume-ti qui est très 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 jolie j'en ai déjà acheté il y a quelques années chez le même vendeur de tissu d'ailleurs et donc je ferai ça dans le projet qui va sortir ce sera avec le tissu noir de tout à l'heure donc j'espère que vous allez regarder aussi qui va sortir bientôt j'espère ensuite pour la fête des fins d'année que ce soit le 24 ou le 31 donc ce sera l'un des tenues enfin l'un des tissus que je vous ai montré l'autre le 24, l'autre le 31 on verra lequel je vais mettre en premier celui-là donc je vais faire une robe plutôt donc tout à l'heure c'était une cambie là ce sera une robe je vous mettrai ici le modèle que j'ai trouvé que j'ai trouvé par hasard dans mon instagram j'ai cliqué pour regarder le prix 195 euros non merci j'adore la coupe c'est vraiment une des coupes que je préfère je trouve que ça flatte ma silhouette comme je suis un V même enfin je sais pas si je suis entre le H et le V et du coup moi je trouve que les robes comme ça ça peut me mettre en valeur j'adore et je ne sais pas encore quel patron je vais utiliser pour réaliser celle-là j'ai plein de patrons de robes qui ressemblent un petit peu à à cette coupe-là mais je ne sais pas encore laquelle je vais utiliser je sais que peu importe le patron que je vais utiliser je vais devoir faire des petites modifications pour que ça rentre exactement pour que ça fasse le pas exactement le même rendu mais pour que ce soit le plus proche possible du haut de ce modèle là mais en tout cas j'adore donc pour celui-là il était un petit peu plus cher par rapport aux autres tissus que j'ai acheté je précise mais en tout cas trop beau couleur grenat comme ça ça fait trop Noël celui-là vous ne trouvez pas il y avait du vert aussi j'hésite entre le vert est-ce que je retourne au marché acheter le tissu vert empêchez-moi d'acheter le tissu vert je le mettre je sais pas mais j'adore je pourrais prendre toutes les couleurs tellement j'adore le tissu je pense que si j'arrive à trouver le patron enfin si j'arrive à couvrir cette robe et que ça sorte exactement comme le modèle que je vous ai montré j'irai me racheter les autres couleurs alors vous m'excuserez mais ça fait trois fois que je tourne cette vidéo j'ai arrêté tout à l'heure pour après la première partie j'ai arrêté pour pour regarder un peu ce qui s'était passé et je me suis rendu compte qu'on voyait la moitié de mon franc n'était pas n'était pas dans le cadre j'espère que là là c'est le cas je vais arrêter alors maintenant je serai dans le cadre bon après ce sont les tissus les plus importants mais bon donc le prochain hall ce sera benitex donc j'ai profité des savez des petits soldes les coupons de les coupons 3 m à 10 euros pendant le halloween là qui n'a pas acheté moi j'ai acheté en tout cas donc je vais vous présenter j'ai une deux trois quatre cinq six coupons à vous montrer et pour ces six coupons là je vais essayer de mettre de vous parler des projets de réalisation des projets couture que j'ai prévu donc il me semble que pour la plupart chez j'ai déjà quelques idées de ce que je veux faire avec mais si si je suis fin si vous avez des suggestions à faire je les prends je prends tout donc le premier c'est ce magnifique tissu alors c'est un je regarde de ce côté parce qu'il ya mes notes un coup en trois mètres de crêpes viscose imprimés léopard noir balsamine rose cuivre fonds blancs texturés effectivement c'est texturé c'est trop beau 10 euros les trois mètres alors si je vais essayer de mettre les liens de si je retrouve encore ces tissus là je vais essayer de mettre je vais vous mettre la référence ici et peut-être aussi si je retrouve s'ils sont encore en stock je mettrais dans la barre dans la barre d'infos donc dans cette jolie crêpes de viscose c'est bien ça oui crêpes viscose j'ai envie de me faire une robe ou bien ce que ça ferait tout match en robe alors soit je me fais une petite robe soit je me fais quelques tops mais ça sera soit soit robe soit quelques tops vous voyez les petits des petites chemises tout simple je vous mettrais peut-être des petites illustrations ici alors je vais mettre des illustres à six fins je vais être des vidéos des vidéos non des photos de modèles que je trouve sur internet mais pas pas les palais pas les patrons que j'ai utilisé j'ai quelques patrons tête et je vais pas tout de suite voulait mettre là ce sera la surprise compte quand je ferai mon quand je ferai mon bill en couture j'espère pouvoir les coudre bientôt mais en tout cas voilà dans ce tissu là ce sera soit une robe soit des petits tops ou les deux si possible ça ça serait génial non 10 euros de vêtements qui dit mieux ensuite donc coupons de crêpes polyester quelle couleur roux alors effectivement je le voyais un peu plus roux il vire un peu à l'orange j'espère que la luminosité ça va franchement parce que c'est horrible là donc trois mètres 10 euros encore dans celui là j'aimerais bien le faire une combinaison alors oui j'adore les combinaisons si c'est pas combinaison ces robes cache coeur ce sont mes préférés donc dans celui là je vois bien une combinaison je mettrai le style de combinaison que j'aimerais coudre dedans donc voilà si est ce que non trois mètres de tissu en général trois mètres je les termine dans les combinaisons ouais j'arrive pas à faire plus que ça oui je vais pas dire de petit que je sais pas si vous verrez il ya des petits motifs un piquet de coton quoi et et donc dans celui là j'aimerais bien me faire la robe quintessence qui fait partie des patrons gratuits qui est un patron gratuit je la vois enfin ça fait je l'ai déjà assemblé le patron mais j'attendais de tourner cette vidéo pour pouvoir pouvoir la couper et tout ça mais en tout cas la version courte dans ce tissu là j'adore je changerais sûrement le l'encolure parce que la robe quintessence c'est une encolure ronde et moi je préfère plutôt les encolures un peu v comme ça je trouve que ça me va mieux et donc je ferai ces petites modifications là sur le sur le patron ensuite j'ai acheté de la gabardine blanche alors je cherchais surtout de la gabardine beige pour me faire mon trench coat mais j'ai pas trouvé et donc je me suis dit de toute façon je dois faire une toile et moi j'aime faire les toiles portables j'aime pas les toiles que je vais pas porter après je suis trop pressé donc jolie gabardine blanche qui est un très très beau temps bg rien à dire c'est pas transparent trop beau et donc je me ferai un trench dedans je vous mettrai peut-être le je mettrai ici le patron que je vais utiliser celui là c'est sûr c'est ce patron là que je vais utiliser pour le faire c'est un patron gratuit encore ne m'en voulez pas j'ai investi j'ai investi dans les tissus mais j'essaie de faire des économies quelque part et puis enfin il ya des patrons gratuits qui sont trop beau et j'aime bien utiliser ça donc j'ai déjà imprimé patron c'est un patron de chez fabric store le les instructions sont en anglais mais bon après moi j'ai pas de difficulté pour les instructions en anglais c'est pas j'ai pas de soucis avec ça et du coup je sais pas pourquoi j'étais les instructions non les instructions sont en anglais ça va de la taille 0 à la taille 30 suivant le il faut suivre le tableau des tailles et donc moi je j'ai imprimé la taille 18 j'hésite entre la taille 16 et 18 parce qu'en général je fais de la taille 16 pour les patrons américains mais là comme c'est une première chez c'est la première réalisation fabric store que je vais faire donc je préfère suivre le tableau de taille et puis retailler après si si jamais c'est trop grand et puis c'est un tringe ça me dérange pas si c'est un chouïa grand je pourrais mettre quelque chose à l'intérieur et en tout cas je mettrai la photo ici et le lien du patron dans la barre d'informations donc pour celui là c'est sûr ce sera ce sera ce patron là il ne reste plus que deux tissus ya ensuite chez une gabardine noire donc c'est pas une gabardine ils appellent ça un burlington coton elastane limousine elle est noire trop belle aussi et donc dans celui là j'aimerais me faire un pantalon noir je je n'arrive jamais à trouver un pantalon qui qui maille à la perfection dans le commerce j'ai arrêté de chercher d'ailleurs et je me suis dit tu sais coudre pourquoi tu veux acheter des pantalons qui ne taille pas très bien fait toi ton propre pantalon simple donc j'ai acheté de la je vais pas arrêter dire cabardine mais c'est un burlington de coton noir 3 m 10 euros si je vais arrêter de dire 3 m 10 euros parce que tout était à 10 euros si j'ai pas d'études oui oui 3 m 10 euros et et voilà donc un pantalon et si un reste j'ai envie de me faire une petite jupe tout simple une jupe évasée tranquille que je pourrais mettre que je pourrais mettre pendant pendant l'automne et l'hiver et le dernier c'est un je ne sais pas comment ça s'appelle voilà un polylène sergé bicolore ocré bordeaux donc c'est du polyester et de la laine je vais vous montrer elle est magnifique donc dans celle là j'hésite encore soit je me fais un manteau mais mais du coup un manteau léger mais bon j'ai déjà trois manteaux c'est suffisant non et puis trois manteaux dont les deux sont à peu près de la même couleur que celui là enfin les deux sont unis est ce que j'ai besoin d'un troisième manteau alors c'était soit un manteau soit un ensemble donc veste et pantalon ou veste et jupes je ne sais pas mais je j'hésite encore qu'est ce que vous verrez dedans dites moi dans les commentaires peut-être que ça m'aidera à faire mon choix donc si vous pouvez m'aider s'il vous plaît à choisir le modèle donc soit un manteau soit un ensemble si vous avez des suggestions patron payant gratuit il n'y a pas de souci à coudre dans ce dans ce magnifique polylène sergé et puis s'il ya un reste tissu je vais me faire un petit béret dedans je suis à fond on les verrez en ce moment je pense que je vais offrir ça aux gens à noël j'espère qu'ils regardent donc on passe cette vidéo je crois qu'ils regardent pas mes vidéos les gens de ma famille du coup aucun souci mais mais donc voilà j'ai fini pour mes pour mon hall comme vous voyez j'ai acheté plein de tissus donc j'en ai acheté 6 chez benitex et il me semble que j'ai acheté j'ai acheté quatre tissus au marché mais tous ces tissus là sont déjà pris entre guillemets ce que je veux dire par là c'est que j'ai des projets à faire avec je les ai pas acheté pour acheter c'est simplement l'excuse mais et donc et donc voilà et donc voilà j'ai fini mon petit au le tissu j'espère que que vous avez aimé est ce que on a les mêmes goûts je ne sais pas moi j'adore tout ce qui est noir tout ce qui est un peu un peu si vous avez vu couleur roux rouille tout ça j'adore le bleu aussi j'adore les imprimés léopard j'adore les imprimés fleurs aussi j'ai j'ai une passion pour ça mais bon j'en ai pas trouvé et puis j'ai déjà trop d'imprimé fleurs et du coup je me suis dit fallait que j'achète un peu du nez de toute façon on n'a jamais assez de tissu comme je dis tout le temps et donc alors j'ai pas fini mon haul parce que samedi j'étais partie au salon de création et savoir faire qui s'est déroulé à paris je pense que tout le monde en a déjà parlé mais moi aussi j'ai craqué un tout petit peu là bas en termes de de couture mais avant ça j'ai envie de vous partager ma petite rencontre avec plusieurs couturières donc j'ai pu parler avec audrey avec la chaîne audrey v laurie de la chaîne les cousettes de loup pauline bezetka kathy couture célia karenine j'espère que j'ai oublié personne caroline de la chaîne caroline coup et aussi mélanie de la chaîne mélanie mby grecque et émilie de la chaîne peu famille les coutures est ce que j'ai oublié quelqu'un j'ai peur de marine w aussi et morgane de la je mettrais son nom ici parce que je me rappelle pas c'est quoi déjà dans sa chaîne mais du coup donc j'ai passé une petite partie de l'après midi avec ses filles et c'était super chouette j'espère que j'ai oublié personne je réfléchis deux secondes donc j'ai dit tout le monde là il me semble que j'ai oui j'ai dit j'ai oui donc j'ai passé à une belle après midi à parler couture avec elle on a super bien rigolé c'est la première fois que je faisais le salon et bon après le salon lui même ne m'a pas tant émerveillé que ça mais j'ai quand même fait de super rencontres dont les filles et puis voir certaines créateurs et créatrices sur leur stand faut voir toucher les tissus voir les pochettes et tout ça en vrai c'était super génial et puis et puis et puis voilà et donc j'ai craqué chez my little coupon ils avaient un concept assez spécial ils vendent des des fins de rouleaux des chutes de tissus au kilo au fait et donc j'ai craqué pour deux tissus j'ai même pas vu qu'ils mettaient des trucs dedans je viens juste ouvrir mon colis enfin mon colis mon petit sac et donc j'ai craqué pour ce tissu je dirais un crêpe un crêpe satiné je sais pas c'est quoi je pense que j'utiliserai ce côté là cette couleur orange magnifique donc j'ai juste un j'ai juste un petit coupons mais je compte faire quelque chose là dedans pour ma sœur pas pour moi oui parce que pour moi je pourrais rien faire dedans mais j'aimerais bien j'aimerais bien lui faire un haut à o qui se noue avec plein de lacets comme j'aime comme j'aime lui dire juste le don le devant de couvert et le dos que avec des lacets je mettrais une petite incrustation ici je pense il me semble que la chaîne v6 cachis c'est une chaîne anglo saxon du coup qui a fait un tuto si je dis pas de bêtises et cette chaîne là si c'est pas ça je vous mettrai le la photo de la vidéo que j'ai trouvé ici et le lien en barre d'infos donc je vais suivre son tuto pour faire le haut que je voudrais lui faire ou même je pense que pour elle il ya assez pour faire une robe donc je verrai en fonction du du métrage du tissu que j'ai en tout cas ce sera battu pour son une partie son cadeau de noël et ensuite pour moi toujours dans ma quête de deux robes de fin d'année j'ai jamais porté cette couleur là mais quand je l'ai vu je me suis dit mais c'est pas possible je vais la prendre c'est un crêpe satiné je sais pas ce que c'est comme matière et j'ai pas demandé c'est un crêpe satiné il me semble que vous n'avez pas la bonne couleur assis là non attendez là vous avez la bonne couleur elle est magnifique et pour celui là j'ai un grand métrage je pense que j'ai bien deux mètres j'ai pas pris le temps de mesurer mais donc pour ces deux coupons là j'en ai eu pour 25 euros et pour une première chez j'ai jamais commandé chez my little coupon mais je pense que un c'est ça mon soupeux je vais je vais passer une commande chez eux parce que c'est trop beau leurs tissus sont trop beaux et puis je sais pas comment vous expliquer ce que c'est mais du coup donc dans ce tissu là je pense faire un une robe une robe de fin d'année donc j'ai déjà montré un modèle de robe dans mes précédents dans mes précédents all dans cette même vidéo et du coup je pense finalement faire la robe verte que j'ai montré dans ce tissu la paire et puis dans le temps le velours je chercherai un autre modèle à faire ou si vous avez d'autres idées j'attends vos recommandations en commentaire donc voilà c'est tout ce que j'ai acheté en termes de couture au salon franchement j'ai je suis content d'avoir trouvé ces deux tissus là si j'étais pas au salon je les aurais pas commandé sans les avoir touché j'aurais pas commandé et puis le prix était attractif je connais enfin pour avoir pour avoir fait plusieurs fois déjà le tour sur my little coupon sans acheter je j'ai vu leur le prix de leur tissu et 25 euros pour ces deux tissus là je pense que c'est c'est très raisonnable et je suis contente de mon achat je fais les mettre à laver et et du coup je vais commencer mais mes cousettes de de fin d'année je pense qu'il est temps là presque fin novembre il est temps voilà donc c'est tout il est donc voilà merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin je vous attends aux commentaires pour pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo ensuite n'oubliez pas de me donner quelques idées quelques patrons à faire avec tous ces tissus là j'ai déjà quelques idées comme je vous ai dit je vous ai mis les photos un peu par ci par là mais mais peut-être que que vous pourrez m'aider à faire mon choix à changer d'avis peut-être on sait jamais et tout ça donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin laissez moi un petit commentaire et à bientôt dans ma prochaine vidéo bye